Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé derrière la caméra pour deux bonnes raisons. La première c'est toujours à cause de taf, on a du boulot donc des fois c'est fatigant. La deuxième raison c'est que le logiciel d'amontage que j'utilisais m'a lâché, donc je suis repassé sur Sony Vegas. Donc ça c'est la deuxième raison. Troisième raison c'est que là j'ai plein de projets sur la chaîne secondaire Malawar puisqu'on est en train de reprendre comme je vous l'ai dit lors de l'upgrade studio, on est en train de reprendre les MOC Lego Star Wars. Donc du coup aujourd'hui on va aller faire une petite sortie sur Paris déjà pour la chaîne secondaire pour aller voir un petit peu les nouveaux sets côté Lego Shop et en même temps je me suis dit tiens on va faire une sortie photo. Donc je vais prendre la Canon, la Sony parce que je ne sais pas encore avec laquelle des deux je vais filmer le vlog mais je vais prendre les deux par mesure de précaution et on va aller s'amuser un petit peu sur Paris au niveau de Châtelet-Léal, Rivoli dans ce petit coin. Et puis j'espère que la vidéo va vous plaire. Bref c'est parti, intro et let's go ! Sous-titrage ST' 501 1 Et bien heureux tout le monde, on se retrouve à nouveau au studio. Bon vidéo assez courte je vous l'accorde. Finalement je n'ai pas pris la Canon parce que je voulais être un peu tranquille, un peu discret. Parce que je me disais j'ai pas envie de me faire chier en allant au Lego avec tout le sac. Parce que je vous avais pas dit mais j'ai encore changé de sac à dos parce que manque de bol encore une fois le sac à dos avec là où je mettais l'ordinateur. La partie de la pochette de l'ordinateur a craqué donc j'en ai changé. J'en ai pris un autre. Mais bref c'est un peu dommage. Donc j'ai tout photographié à la Sony XR100 et comme je vous le disais au début de la vidéo, je monte à nouveau sur Sony Vegas. Donc on va voir ce que ça donne avec cette vidéo là, le montage avec Sony Vegas. Parce que oui comme je le disais au début de la vidéo malheureusement, ma première réclame un peu des sous un petit peu à gauche à droite. J'ai donc vu que ça coûte cher, le logiciel de montage Premiere Pro. J'ai pas envie de payer des 1000 et des cents à ce niveau là. Je dis ça coûte cher parce que en soi, par mois ça va. Mais si tu décides d'un coup de résilier, comme j'avais voulu faire au début, que j'avais décidé de résilier parce que j'avais plus les sous pour payer, bah ça te coûte cher de résilier. Je sais plus, ça m'avait coûté au début. Quand je l'ai résilier, ça m'avait coûté plus de 120€ pour résilier le contrat avec Premiere Pro. Donc j'ai pas envie de payer, de me dire, ah bah tiens pour l'instant ça va, mais si je décide. Bref, vous m'avez compris, donc je suis repassé à Sony Vegas Pro pour le montage. Donc, voilà. Oh là là, on voit plus rien. Le faux contact avec la multiprise. Ça, on adore. On adore le faux contact de la multiprise. Oula. Excusez-moi, c'est la multiprise qui pendouille parce qu'elle s'accroche plus au bureau. Ça aussi, il va falloir que je répare ça, que je mette du scotch un peu plus fort parce que sinon, ça va pas le faire. Il y a quelques réparations à faire au niveau du bureau, mais bon, c'est surtout au niveau des multiprises. De coup, comme je vous voulais dire, j'ai fait un petit tour au Lego Store pour la chaîne Sobonder pour les petits crochets à droite à gauche. Mais, du coup, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu malgré tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et, comment dire, on essaiera prochainement de retourner sur Paris à d'autres endroits, à gauche, à droite. Mais cette fois avec la Canon ou la Sony DHX300 et cette fois avec tout le matos, avec toute l'artillerie lourde. Et j'espère que cela vous plaira. Bref, petite vidéo photographiée à la Sony et on verra pour faire d'autres tests plus tard, dans la semaine ou semaine prochaine, pour des photos avec le combat 12, le petit objeu plein format que j'ai pour la Canon. Bref, on va essayer de reprendre les photos, les vidéos, tout ça à partir de cette semaine. On va faire les choses complètement et j'espère que cela va vous plaire. Et je vous dis à la prochaine.